Oh là là ça va quoi ? Ouais ça va ça. On est parti pour la petite séance hopper, on va s'échauffer tranquillement, on va partir sur des élevations Y juste après et puis on enchaînera par la suite sur toute la séance hopper. Vous pouvez passer si vous voulez ? Y'a passé ? Oui vous pouvez y aller, vous pouvez y aller, on vous verra pas. Non du tout vous inquiétez pas merci c'est gentil. Regarde je suis parti pour le top 7 du coup, on va avoir cinq séries à faire de chaque bras. Donc là c'est pas la partie la plus fun mais il va falloir envoyer. La dernière fois j'ai validé 10 reps, là on va essayer d'en valider 11 pour 12. Ok j'ai 11 reps qui ont été validés, on va voir ce que ça donne sur l'autre bras. Mais 11 c'est toujours une de plus. On a fait les séries entre guillemets lourdes. Raph il fait des séries un peu plus longues je crois. Je vais devoir diminuer l'incrément. En fait là littéralement on peut monter que de 2,5 en 2,5. Et là on vient de faire du coup, moi j'ai fait mon top 7 à 7,5 où j'ai calé 11 reps. Et le problème c'est que du coup il n'y a pas de 7 ou de 6,5. On est obligé de passer directement à 5. Il y a 5 séries x 2. Donc ça fait 10 séries à faire au total. Après ça va des élevations latérales donc on n'a pas besoin de... Enfin des élevations Y. Il n'y a pas besoin de prendre 30 000 ans. On va enchaîner assez rapidement et on en a pour un bon quart d'heure. Je pense à faire un quart d'heure 20 minutes à faire les 10 séries. Tu vas monter à combien ? Ah je ne sais pas gros. Tu vas essayer. Après une plaque tu verras c'est relativement léger. Il a mis combien Vincent ? Vincent il est monté à 2 plaques je crois. Toi tu mets combien ? Tu en mets 4 ? Moi je vais mettre le banc à 10. Ouais. Je vais essayer de viser 7 reps à 10. Ah 4 plaques pardon. Tu as l'écoute très ouvert. Ouais. C'est normal ? Ouais. Ok. Ouais t'es pas obligé de descendre jusqu'en bas. Ouais je commence à tirer. Elle est mal foutue sur le bas. Genre elle diverge de ouf. Vu qu'elle converge de ouf automatiquement elle diverge de ouf aussi. Et tu te trouves presque en écarté tu sais en bas. Ouais c'est ça. C'est pas confortable. Ouais c'est hyper désagréable. Moi je trouve elle est pas ultra optique non plus. Après ça va parce que la courbe de résistance ça fait que t'as moins de tension en bas donc... Mais attention elle est au bout. Ah oui elle est genre là. Par ici là. Le disque il fait comme ça. Et plus il se rapproche de la verticale plus il s'éloigne du point de pivot. C'est léger là ? C'est dur d'aller à l'amplitude de max. Ouais c'est léger mais je pourrais pas avoir la même amplitude que toi je pense. Moi je trouve ma petite douleur au pec là. J'essaie d'envoyer 3 fois les pec c'est quand même pas mal dur. J'aurais fait l'expérience. Je vais repasser à 2 fois. Deux grosses séances push. Enfin une push et un upper. Ah c'est pas les 4 là ? C'est. J'en ai mis 3 de l'autre côté ? Ah ouais merde j'en ai mis 3. Bon allez on va commencer par la première série du coup les gars. Là c'est 4 plaques comme la dernière fois comme la dernière vidéo. La dernière vidéo j'avais dit que j'avais calé 5 reps. Depuis je l'ai refait une deuxième fois j'ai calé 6 reps. Donc on va essayer au grand minimum d'égaliser. Mais bon en ce moment je suis en prise de masse. Je prends du gras c'est pas pour rien. Donc c'est pour moi en faire une 7ème. Donc je vais me mettre dedans. Je vais mettre de la bonne musique. Je vais arrêter de parler. Et on est parti. Allez ! Comme je l'ai dit je suis fatigué là. Petite douleur au pec en plus de ça. J'ai mal géré mon volume. C'est pas grave. C'est pas au moins une erreur. Je voulais voir ce que ça donnait. J'ai vu. Donc maintenant on va prendre une petite semaine de repos. Petite semaine de repos sur les pec. Quand j'y repose ça veut du repos actif. Je vais quand même faire les pec. Je vais repasser une fréquence de 2 très classique. Et là j'avais 15 séries par semaine de pec. Au lieu de faire 3x15 on va faire 2x7. Enfin 1x7 et 1x8. Donc voilà. T'as vu ça fait bizarre. Quand t'as pas l'habitude de faire la machine. Tu sais d'habitude c'est pas aussi dur que ça de verrouiller. Moi je trouve que c'est dur de verrouiller là. Quand t'as pas l'habitude c'est plus dur de verrouiller ? Ouais. T'as plus de tension en haut tu sais. Dans une machine classique c'est plus facile quand t'arrives en haut. Ah je suis d'accord. Là je suis en prise de masse depuis 2 mois. C'est la première fois que je régresse entre guillemets. Ce qui est normal. J'ai pas trop un milliard d'excuses même si j'en ai un milliard. La dernière fois j'ai fait 10 reps à 3 plaques plus 5 kilos. Donc la fois qu'il y a là. On va essayer au moins de conserver les 10 reps au vu du contexte. Ce qui serait déjà pas mal. Et puis si je fais mieux tant mieux. Die minutes on va aller le temps. Là concrètement, il reste une dernière série, je fais 11 reps avec 3 plaques et 5 kilos, ça a su une progression même si j'ai régressé au top 7, ce qui est cohérent au vu du contexte aussi, pour le contexte en gros j'ai très peu dormi ces deux derniers jours, et souvent quand j'ai très peu dormi, les séries lows sont compliquées, mais j'ai pas de mal à progresser sur les séries plus courtes. Les gars, important, je pense à bien traquer vos performances, c'est important de poursuivre vos progrès jour après jour, semaine après semaine, là j'ai un template Notion où je suis toutes mes performances, j'ai des cours d'évolution, des cours de progression, j'ai mon plan alimentaire dessus, je suis en train de travailler dessus pour le rendre disponible, je sais pas si ça va être gratuit ou payant encore, je sais pas, qu'est-ce que je vais en faire, je vais peut-être l'offrir gratuitement à quelques personnes pour le tester dans un premier temps, je vous le mettrai quelques extra à l'écran, je verrai si c'est payé ou quoi, je mettrai un petit prix de toute façon, ça sera pas grand chose, ça sera juste histoire de, bah juste tout le travail mérite salaire, et vous allez voir que c'est extrêmement lourd, et qu'en fait j'ai littéralement abandonné mon application de coaching depuis que j'ai ce Notion. Ce qui est avantageux, c'est que je vois exactement les perfs que j'ai fait la dernière fois, et que là j'ai qu'une envie, c'est juste d'aller faire au moins une rep de plus pour la même charge, donc c'est parti. J'ai dit que j'allais chercher plus une rep, mais j'aime pas regarder le nombre de répétitions, pour pas me contenter de ce qu'il y a écrit, là j'ai fait 9, la dernière fois j'ai fait 9, mais la dernière fois j'avais fait que 5 kilos de moins, donc c'est un putain de progrès surtout. Donc on a fini pour cet exercice, toi t'as encore une série je crois ? Là j'ai fini gros, j'en ai fait 3. Ok parfait, donc là on va enchaîner sur du haut-pec. On a des machines là, on a ça, mais ça honnêtement, je suis pas du tout fan. Peut-être que j'essayerai d'optimiser, de bricoler un peu sur les réglages, pour voir s'il y a moyen de faire quelque chose de bien. En attendant, la poulie vis-à-vis c'est une valeur sûre, avec un bon banc pour être stable, on va faire du bon travail. Donc là on va décharger quand même, c'est la partie la moins drôle, parce que l'avantage des machines comme ça, c'est que ça te fait du bien à l'ego parce que tu mets lourd, et le désavantage c'est que tu mets lourd, donc faut tout ranger. L'avantage c'est que tu peux flex aussi. Ouais c'est clair. En plus les gars putain, demain, non c'est après-demain, j'ai un semi-marathon officiel. J'en ai déjà couru 2 dans ma vie, j'en avais couru un sans entraînement pour le fun. J'avais fait un temps assez mauvais, enfin tout est relatif mais je considère que c'est mauvais. J'avais mis 2h, entre 2h20 et 2h30 je crois. Là je l'ai refait la semaine dernière avec une allure un peu moins, un peu plus confortable. J'ai cours en 1h49, j'ai fait une grosse progression, ça fait 40 minutes de progression. Sachant que je n'étais pas du tout à 100%, j'étais autour des 7 sur 10 donc 70%. Là dimanche il va falloir aller chercher le 100%. Donc pourquoi pas le faire, sachant que je l'ai fait en 1h49 et 50 secondes et quelques en gros 1h50. Si je peux aller chercher en dessous des 1h45, ça fait une allure en dessous des 5 minutes par kilomètre, ça peut être bien costaud. On verra. C'est une allure que je m'étais fixé il y a 6 mois pour le marathon, une allure très ambitieuse. Si je peux l'atteindre sur le semi, pourquoi pas pour le marathon qu'il y a dans un mois. Peut-être que je ne serai pas loin de cette allure mais on verra ça. Déjà le marathon visait 3h45, en dessous des 4h c'est déjà bien costaud. Bon et nous on est parti, on va faire de l'écarté. C'est ce que j'expliquais dans la vidéo avec Vincent. Putain il y a ma putain de lanière qui gêne. Militéralement le banc, plus tu viens l'amener loin de la poule vis-à-vis, plus tu vas avoir une grosse tension sur l'étirement. Donc ça c'est vraiment cool. Et à l'inverse, plus le banc là, tu vas l'amener là où il raf, plus tu vas avoir une forte tension d'étirement. Et nous ce qu'on veut ça va être aller chercher un gros étirement. Donc ça tiens on va le régler, ouais on va le régler directement. Ici ou au moins ? Max, on va le mettre à 90 degrés. Ça on va le transformer en dossier. Là en gros on va pousser dans là. Cher 겟 laou외잖아요... C남 guest en a douleur... Ceuxischerait à shorter MP3ogan. Doisurer ... Ouah 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 ouah. Sonique masuk ... Sonique Voici requise ... Sonique Voici ... Comme quoi, il n'y a pas d'excuses quand tu es fatigué ou quoi. Certes, tu peux sous-performer, mais il n'y a pas que le sommeil. Ce n'est pas parce que vous avez mal dormi que vous avez fait une mauvaise séance. Là, ça fait deux nuits que je dors mal, mais d'habitude, je vais toujours bien. Je continue de bien manger. Et là, tu as la preuve que tant que tu fais le travail, en fait, littéralement, tu peux progresser. Je n'ai pas précisé, mais j'ai pris 5 rêves. Non, 4. Je suis passé de 11 à 15. Ah oui, aussi, le truc que je n'ai pas dit, c'est là où les réglages ça change tout. Parce que Raph, il m'avait réglé un truc au-dessus. Je l'ai senti direct. Je n'avais pas de tension dans le truc. Et c'est là où ça sert d'avoir un coach, les gars, parce que ceux qui veulent s'entraîner seuls, vous ne savez pas faire ce genre de réglages, ce qui fait que vous n'avez pas le recrutement. Et quand tu veux bien rattraper certains muscles, le temps, il y a les biceps et tout, tu t'emballes les couches, tu peux bombarder. Mais les hotpecs, le grand dorsal et tout, c'est des réglages comme ça, minutieux, où juste, tu te trompes d'un cran, tu le sens direct. Par exemple, comme toi et moi, on n'a pas la même morphologie, donc c'est clair. Ah oui, c'est pareil. Le hotpec, il n'est pas inséré pareil. Je ne sais pas si on le verra. Bon, moi, j'ai bien pris du gras, mais si je fais ça, on le voit. J'ai le hotpec qui est très horizontal. Ce qui fait que si je veux m'aligner avec le hotpec, ici, là, j'ai le hotpec qui est vraiment aligné. Il y a des personnes, je pense que toi, Raph, c'est le cas, qui ont le hotpec plus en biais, souvent c'est dû à des clavicules plus étroites. T'as le hotpec qui est plus en biais, comme ça, en diagonale. En fait, tu ne vas pas étirer le hotpec ici, là où ça sera le plus optimal, ça sera vers le bas. Et du coup, au lieu d'avoir un mouvement qui est vraiment presque horizontal, qui reste quand même un mouvement en biais, tu vas avoir un mouvement qui se rapprochera presque d'une élévation frontale. Et c'est là aussi où c'est piégeux, parce que ton épaule, en fonction de comment elle est insérée, elle peut venir concurrencer ton hotpec. Moi, j'ai de la chance parce qu'ils n'ont pas la même direction, mais t'as des personnes qui ont le hotpec qui est dans la même direction de tes épaules. Ce qui fait que quand tu vas faire une élévation comme ça, tu vas avoir et l'épaule et le hotpec qui va travailler en même temps. Sauf que souvent, l'épaule est bien plus forte, et bien plus avantagée aussi d'un point de vue mécanique pour faire de la force. Donc tu sens les épaules. Vas-y, je te laisse y aller, Raphaël, si tu veux y aller. Et c'est pour ça aussi, il y a Lucas Guif en ce moment qui parle beaucoup d'élévation frontale. Ça marche très bien pour certains, et beaucoup moins pour d'autres, parce qu'une élévation frontale, c'est un mouvement qui est vertical. Et si t'as pas ton faisceau antérieur dans la direction de l'élévation frontale, littéralement, t'es sur un mouvement moins efficace. On va faire du bricolage un peu. Qu'est-ce qu'on fait là ? Dans la dernière vidéo, on va faire des extensions tréceps. Ah, c'est Flo qui faisait exactement ce t'exode. Mais il prenait un banc qui n'a pas ici. Ça ressemble un peu plus à ça. Et du coup, en fait, c'était exactement ça. Et c'était vraiment pas mal. Mais là, du coup, t'as pas le banc qui te gêne là ? Avec le banc setup, non, mais je sais plus à combien j'étais réglé. On avait bricolé dans la dernière vidéo. Ah ouais, mais tu mets deux cordes. C'est pour ça. On avait bricolé parce que j'avais des douleurs au barreau fond. Ah ouais, t'as des douleurs au barreau fond ? Ouais. Et ça passait pas. J'essaie de la descendre d'un cran en dessous. Sur les tirements, c'est dommage, j'ai pas trop de tension. Tu peux se t'en voir, disait. Moi, dès que j'ai les doigts qui touchent le banc. Tu mets lourd à ça, non ? Ouais, je pense pas. Après, en ce moment, je suis plutôt dans une optique de mettre le plus lourd possible. Ah mais les incréments sont très... Enfin, genre, tu jump d'une plaque, tu t'es enculé, quoi, en fait. Ouais, pour jumper, moi, ce que je fais, c'est que je fais des franchises de répétition plus longues. Genre, tu prends par exemple 10-20, quand tu augmentes de 2,5. Même si tu retombes à 10, c'est pas grave. Ah ouais, j'étais plus incliné l'année dernière fois sur le banc. Ouais, ça m'étonne pas, parce que moi, il me gêne, le banc. Ah putain, il faut la baisser encore, la poulie, gros. D'accord ? C'est maléfique, là, je touche. Je touche, je suis même pas... Je suis même pas attiré complètement. Attends. Ça m'a fait tirer, gros. Attends, ouais, mais là, je suis pas aligné avec la poulie, gros. C'est ultra désagréable, ça tire plus d'un côté que l'autre. Wesh, ça va se déchirer l'épaule. C'est bon ? Ouais, ça a l'air mieux, attends. Ouais, c'est pas mal, là. Ça a l'air maléfique, là. On peut la mettre plus basse, la poulie ? Moi, je pense qu'on peut la mettre plus basse d'un cran, là. Je vais faire des tests avant le top 7. Ça prend le baluchon. C'est la technique du baluchon sacré, quoi. La technique du nain des enfers. Pourquoi c'est que je suis gêné par le banc, là ? Et c'est pas encore ouf. Je pense que je vais essayer de mettre un truc pour surélever la hauteur d'ici, là. Je vais m'asseoir sur une halter. C'est le truc le plus casse-gueule de la terre, gros. Il n'y a rien de plus casse-gueule, gros. C'est parfait, gros. C'est vrai qu'on peut le faire avec ce banc. Littéralement, c'est parfait. On va retester. C'est sûr, bricolage. Ça fait une technique maléfique, là. Il fait du crossfit. Là, c'est cheaté, mec. Là, c'est abusé. Attends, vas-y. Je vais mettre une plaque de vin. C'est exactement sur ce banc qu'il le faisait flow. Et il mettait une plaque, justement. Il faisait autre chose avec ce banc. Il faisait de l'écarté avec des keufs. Ah oui. C'est parfait, littéralement. Après, le banc, ça se voit, il est très léger. Après, je me suis mis dessus. Il faudrait peut-être en mettre deux, non ? Non, ça va être bon. Là, c'est parfait. Il y a un attirement qui est bien maléfique. Aujourd'hui, ça va être phase de... Phase de première perf, on va dire. Je n'ai aucun repère pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Oh, sa mère, ça tue. La dernière, elle était maléfique. Là, on va enculer quatre séries de triceps. T'as vu la tête du triceps ? Oui, ça fait du coup, je pense que c'est moins. Oui, c'est abusé. Ça ne m'étonne pas, après, là, sur sa texo. Oui, putain. Ça fait une série que le triceps s'est gorgé. En fait, ton triceps, il est bien, il est bien hypertrophié. Il est bien hypertrophié. Sur la vidéo, tu es bien sec, ça, c'est choquant, mec. Tu sais, de devant, on le voit. Ah oui, c'est elle que j'ai envoyée. C'est abusé, ça. Les gars, je la mettrai, cette vidéo, parce que même moi, je ne me reconnais pas. Même moi, je fissure. Même moi, je me fais fissurer, les gars. On va prendre la même charge. On voit l'avantage qu'on commence à faire des nouveaux exercices, qu'on ne perd pas trop de groupes. On en a combien ici ? C'est un nerveux, il n'est pas trop développé encore. On a quatre séries. Quatre séries de... Oh là là, mec. Tu sais que, mec, moi, je fais les seuls mouvements que j'ai pour les triceps, c'est les développer, pour le moment. Je vais avoir des courbatures de fils, de fils sur cette exo. Je ne vais pas pouvoir bouger les triceps demain. Ça, mec, tu vas avoir juste des courbatures sur la longue portion, sur l'intérieur du bras. Attends, mais ce miroir, il grossit, gros. Ce miroir, il grossit. Ouais, on est d'accord. Tu sais, tu disais que ça faisait des bras énormes. Moi, je pense, regarde comment il est inséré, mon triceps. Je pense que si je l'encule, j'aurais un gros triceps. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, tu peux prioriser. Si tu priorises les triceps, ils vont devenir énormes. Je pense ça. Parce que j'ai des fils partout, en fait. Normalement, tu as zéro tendance à avoir un tricet. Ça, c'est le cheat code pour des gros bras. Mais je ne peux pas faire les pecs et les... T'as vu la différence avec toi ? C'est l'acte à côté. T'as vu la différence de longueur ? Moi, il s'arrête là. Toi, il va jusque là. Ça, c'est cheaté, tu vois. Ça, je ne pourrais rien y faire. Genre, littéralement, il a ça de plus de muscles que moi. Le muscle, il ne va pas pousser. Ça pousse comme une carotte, là. Oh, putain, cet exercice, ça fait partie des exercices les plus douloureux. Non, vraiment, ça fait mal. Encore là, on ne fait que des séries de 10. Moi, j'ai des séries longues, des séries courtes. Moi, j'ai fait 11 juste avant. C'est piquanté. Ça, c'est ce que je considère comme court. Après, là, je vais baisser le poids. 15, ça ne va être pas très agréable. Je viens repris du poids. Ça, ça fait plus massif. Après, là, c'est de voir plus des formes de ouf. Par contre, je pense que c'est la première fois que je fais cet exo, j'arrive à faire le même nombre de répétitions. C'est vrai que j'ai l'impression d'être à l'échec. Après, je pense que tu n'as pas besoin d'aller dans l'affaire 3 ou 4, toi. Si tu t'es terrassé sur 2, déjà, c'est déjà pas mal. De quoi ? 2 séries ? Ouais, je vais en faire une troisième. Je t'ai dit, je ne fais jamais les triceps. C'est qu'on fait les bras, mais ce n'est pas fini après. Ouais, je sais. Il y a du gros tirage qui arrive bien dur, là. Ça, c'est chiant. Tu as l'impression que tu es en fin de séance. Et en fait, tu as le tirage. Tu as deux séances bien dures de tirage. Sachant que tu t'es enclenché comme jamais au développé, là. En fait, c'est ce qu'on disait. Vu que c'est un nouvel exercice, même pour moi, je ne l'ai pas beaucoup fait. Oui, c'est dur de gagner. Ce n'est pas ça, c'est que j'ai fait exactement le même nombre de reps. Ah oui. Alors que je sais que là, dans 3-4 semaines, quand je serai là, je vais perdre 4 reps. Oui, bien sûr. Tu prends quelle prise ? Là, je prends celle du milieu. Ici ? Oui. J'ai l'impression de trop prendre les biceps. Ah oui ? J'ai l'impression que c'est trop haut. Ah oui, non, là, c'est miteux. Moi, je le mets tout en haut, ça. Ah, c'est pour ça. En fait, quand tu regardes de profil, quand tu tires, c'est normal que tu tires comme ça. Mais je ne pouvais pas, en fait. Je ne peux pas, oui, je sais, c'est normal, c'est pour ça que tu fais monter le banc. Ah oui. Ah, c'est mieux, là. Là, tu amènes le coude à la hanche, c'est mieux, ouais. Oui, c'est beaucoup mieux. Et là, la trajectoire, elle est belle. Ouais, tu n'as aucun étirement, par contre. Et rien ? C'est la contraction le plus... Ah oui, mais de toute façon, c'est... Ouais, elle est pas mal. En fait, elle est bien répartie, la courbe de résistance. Là, tu vois ? Là, je sens mon grand orsel. Tu te sens bien ? Je ne le sens pas, d'habitude, non, mais là, oui. Là, je le sens bien, là. Alors, mes exécutions, elles sont mythes ou pas ? Non. Tu me dis que tu avais des exécutions mythes, les enculés, devant Clément. Ça, ça va. Ça, pour montrer à Clément que je suis en même temps. Oh, Raphaël ! Non, ça va, après, c'est juste que tu n'as pas l'habitude de faire les machines. Ouais. La développer, décliner, tu descends un peu trop bas, mais c'est la machine qui est mal foutue, à ce niveau-là. Tu ne peux pas aller chercher un gros étirement. Tu avais les écartés ou... Les écartés, après, je ne le fais vraiment jamais. Mais moi, c'est pareil, j'ai un problème de coordination sur les écartés. J'ai même sur les élevations latérales. Élevations Y qui ressemblent à des élevations latérales. Les miennes ? Ah ouais ? Je ne faisais pas bien. En fait, tu partais sur le côté comme ça et après, tu fais ça. C'est vrai, c'est vrai. Tu fais le laisser dessus. Pareil, c'est d'avoir une trajectoire. À gauche, je le faisais beaucoup mieux, je pense. Donc, je le sentais beaucoup plus mes épaules. Ok. Et tu vois, et triceps ? Non, triceps, je ne vais pas trop garder. Dès que je mets du poids, je n'ai plus le grand dorsal. Et j'ai le grand rond qui fatigue de ouf. Quand tu as le grand rond qui fatigue de ouf, donc, tu sens plus mieux ton grand dorsal ? Dès que je suis lourd, mon grand rond, il est mort. Dès que tu es lourd ? Dès que je mets lourd, mon grand rond, il pète un câble. Et c'est le grand dorsal qui prend le dessus ? Non, c'est l'inverse. Je ne peux pas prendre du grand dorsal dès que c'est lourd. Il y a une rép où je sentais que le grand rond, il prenait plus. Et sinon, les deux autres, c'était plus mon grand dorsal. Je pense qu'il faut abaisser tes homoplates, c'est ça ? Ouais, il faut que tu essaies de garder l'homoplate et abaisser. Je pense que c'est parce que je ne l'avais pas fait. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui conseillent d'avoir le coude le plus proche possible, qui frôle. Mais je sais que moi, je sens mieux mon grand dorsal s'il est à peine éloigné quelques centimètres. Je savais beaucoup. J'ai fait 13 reps là, mais j'ai arrêté parce que il y a le grand rond, il commençait à tirer. Je vais faire que des séries courtes sur ça je pense. C'est pareil quand je fais, je sais pas si ça a déjà essayé de faire des séries de développer un peu longue, ou même des pompes, tu sais. Tu sais quand tu fais des séries longues, je trouve que j'ai les triceps qui congestionne avant de ses limites. Il n'est pas que tu le sens mieux sur des séries courtes. Je pense que ça doit être une question de structure de fibres. Ça dépend de quel exo. Parce que je me rappelle que quand je sais que c'est des séries de 13 voire 15 sur du développé décliné à la Smith là, putain je sentais trop mes pecs, je sentais pas du tout mes triceps. En vrai je le sens bien pendant l'effort, mais il congestionne pas. Il congestionne pas ? J'ai pas l'impression qu'il congestionne, mais je le sens bien. Après moi je pense que c'est pas grave si ça congestionne pas. Oui oui je pense pas. Après c'est des séries relativement courtes. Moi ce que j'aime pas c'est juste quand c'est un mauvais muscle qui congestionne. C'est quand même mauvais cible. Faites un câble ça. Et là mon grand dorsal tu vois je le sens que lui. Moi je pense que c'est une question de structure de fibres, je pense au bout d'un certain degré d'effort, enfin de longueur d'effort, le grand dorsal doit fatiguer, il doit laisser la place au grand rond. Mais donc du coup attends, du coup tu vas quand même à l'échec musculaire ? Bah si je sens mon grand rond je m'en bats les couilles, je vais pas aller plus loin tu vois. Je fais cet exo pour mon grand dorsal, mais ça me fait chier d'arrêter une série avant l'échec. Mais si je commence à aller à l'échec sur mon grand rond, ça nique toutes mes séries d'après où je vais sentir que le grand rond. Je pouvais plus tirer. Il reste qu'un pour cent. C'est chaud tu me filmes un dernier truc comme ça ? Il y a tellement d'implitude en fait, je pense que c'est pour ça aussi. Ah ouais les couvrir le plus, ça t'étire tellement de musculation. En vrai il n'y a pas tant de séries que ça dans la séance. Si tu comptes pas les unilatérales, les unilatéraux il y a 20 séries. Et si tu comptes ça comme deux séries, il y en a 28. Mais sinon je pense que c'est dur de faire plus. Moi là je me vois mal pour faire encore des exercices arrière. Je suis carbonisé. Ah ouais mais en même temps, on s'encule à chaque série quoi. Ouais, après ça va ne pas s'enculer je pense. Ouais voilà, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501